Qu'est-ce que l'on va traiter dans cette partie l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme ? Qu'est-ce que l'on va traiter dans cette partie l'étude du mouvement d'une particule chargée ? Pour la deuxième loi de Newton, il est nécessaire de définir le système étudié, dans ce cas c'est l'électron, et de donner le bilan des forces. Alors on a une seule force, c'est la force magnétique ou bien la force de Lorentz. On va négliger le poids, on a déjà comparé le poids à la force de Lorentz dans la première partie de ce cours, et on a trouvé que la force magnétique ou bien la force de Lorentz est 130 milliards de fois plus grand que le poids. Alors par application de la deuxième loi de Newton, au mouvement de cet électron par rapport à un repère qu'on va considérer galilien, d'après cette loi, si je remplace la force de Lorentz par son expression, et on divise par la masse, on obtient l'expression du vecteur accélération. Alors d'après cette expression, vous voyez que le vecteur accélération résulte d'un produit vectoriel entre le vecteur V et le vecteur champ magnétique B. Autrement dit que le vecteur accélération, par définition du produit vectoriel, c'est un vecteur qui est à la fois perpendiculéreux vecteur champ magnétique et à la fois perpendiculéreux vecteur vitesse. On va exploiter cette propriété pour déterminer la nature du mouvement. Alors puisque A est perpendiculére à B, alors A est perpendiculéreux vecteur K, elle est sur la figure, comme vous voyez. Alors la composante AZ suivant l'axe des cotes Z est nulle. Et par suite, VZ c'est V0Z, et puisque le vecteur vitesse est initialement dans le plan OIG, alors il est perpendiculaire à l'axe OZ, alors V0Z c'est 0. Et par suite, Z c'est Z0, parce que la primitive de 0 c'est une constante, c'est la cote initiale de cette particule. Cette particule a entré par le point O, qui a les coordonnées nulles, alors Z égale à 0. Ce qu'on peut déduire de ce résultat, c'est que le mouvement s'effectue dans le plan OX OZ, parce que Z est tout le temps nul. Alors d'après la perpendicularité entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse, on peut déduire que le vecteur accélération est perpendiculaire au vecteur U, le vecteur unitaire d'un repère de freinée. On va rappeler d'abord les coordonnées du vecteur accélération dans la base de freinée. D'après la définition A égale à ATU plus ANN, avec AT égale à D de V sur DT, ANN égale à V carré sur O, avec O, c'est le rayon de corbure. Alors puisque A est perpendiculaire à U, alors sa composante suivant la direction U est nulle, alors AT égale à 0. Alors puisque AT, c'est D de V sur DT, alors D de V sur DT égale à 0. On peut déduire que la norme du vitesse est constante, et par suite le mouvement est uniforme. Alors puisque AT égale à 0, alors A égale à AN, l'accélération est là une seule composante, c'est la composante suivant le vecteur unitaire N. Alors A s'exprime sous forme de V carré sur O, fois le vecteur unitaire N. Alors si on remplace dans l'expression précédente du vecteur accélération, on aura V carré sur O, fois petite N, égale à Q divisé par M, V vectoriel B. Et on va introduire la norme sur cette expression, et on aura V carré sur O, fois la norme de N, égale à la valeur absolue de Q, divisé par M, fois la norme de la vitesse, fois la norme du vecteur B, fois sinus 80, parce que le vecteur vitesse forme un angle de 80 avec le vecteur champ magnétique. Alors V carré sur O égale à Q, la valeur absolue de Q, divisé par M, fois V fois B, parce que la norme du vecteur unitaire N, égale à 1. Et on peut diluer l'expression du rayon de corbure, c'est M fois V, divisé par Q fois B. Et puisqu'on a déjà démontré que le mouvement est uniforme, alors on peut remplacer la norme du vecteur par la norme initiale V0. Et on a Rho égale à M V0 sur Q fois B. Et vous voyez que cette expression est constante, et on peut déduire que le mouvement est circulaire uniforme. Alors, puisque le mouvement est uniforme, ça veut dire qu'il va se reproduire pendant la même durée, on définit à ce mouvement-là la période. Alors la période T du mouvement est la durée nécessaire pour que l'électron effectue un tour complet. L'unité dans le système international est la seconde. Alors d'après la définition de la vitesse, on peut déterminer l'expression de la période. On a V0 égale à la distance divisé par la durée delta T. Alors, si la durée delta T égale à la période, la distance parcourue serait le périmètre du cercle. Donc 2Pi fois R. Alors si on remplace, on aura cette expression. V0 égale à 2PiR divisé par T. Alors, V0 égale à 2Pi fois l'expression de R. Donc il est au-dessus. Alors si on simplifie par V0, on peut déterminer facilement l'expression de T. Alors je passe plus rapidement parce que vous avez le temps de revoir et de revoir la vidéo autant de fois que vous voulez. Alors d'après la définition, la fréquence est l'inverse de la période. Alors l'expression de la fréquence, c'est la valeur absolue de la charge fois l'intensité du champ magnétique divisé par 2Pi fois R. La fréquence s'exprime bien sûr en Hertz. Alors dans la deuxième partie, on va étudier le mouvement de la particule chargée dans un champ magnétique et la diviation provoquée par ce champ. Alors si on place un écran en face, alors en l'absence du champ magnétique, bien sûr, on prévoit que l'électron va atteindre le point O' sur l'écran, mais en présence du champ magnétique B, l'électron va sortir par le point S. Et puisque à l'extérieur de ce champ-là, on va négliger le poids, l'effet du poids pendant cette distance est très négligeable, alors on peut dire que l'électron est pseudo-isolé entre le point S et l'écran. Alors la trajectoire serait une trajectoire rectiligne. D'après bien sûr la première loi de Newton, puisque l'électron est pseudo-isolé dans cette partie. Alors, puisque l'électron a divié, on définit la diviation magnétique ou bien la déflexion magnétique, la distance entre le point O' et le point P. Et pour chercher cette distance en fonction des autres paramètres, on va exploiter des triangles, on va exploiter les deux triangles, le triangle O'I-P et le triangle semblable SHC. Alors, puisqu'on cherche Dm, c'est le côté opposé, on connaît la distance O'I. Alors on peut utiliser la fonction tangente. Tangente alpha, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Dm sur la distance O'I. Sur le petit triangle de gauche, on va exploiter la fonction sinus. Alors sinus alpha égale à petit L, la largeur où règne le champ magnétique, B, divisé par la distance SC, que représente le rayon de corbe. Et on a déjà établi l'expression du rayon de corbe. Alors pour les appareils utilisant la diviation magnétique, l'angle alpha est très petit, de telle façon à considérer que tangente alpha égale à sinus alpha, parce que le cosinus alpha tend vers 1. Alors dans ces conditions, Dm sur O'I égale à L sur R, et par suite, Dm sur O'I, c'est qu'on remplace le rayon par son expression. On obtient L fois Q multiplié par B divisé par M fois V0. Et par suite, on peut exprimer la distance O'I par L moins OI. Vous voyez sur cette figure, L moins OI, c'est la distance O'I. Pour un angle alpha très petit, la distance OI est une distance très négligeable devant L. Alors on aura une expression finale de la diviation magnétique avec ses approximations. Dm égale à L fois petit L multiplié par la valeur absolue de Q fois B divisé par M V0. Merci d'avoir suivi cette séance concernant le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. A la prochaine séance, Inch'Allah. Droga. Merci.